Ce soir, à la Maison de la Mutualité, nous avons la remise des titres de la promotion 2015 de Yonis STM. C'est un moment fort et important pour tout le monde, puisque c'est le moment où on va remettre les diplômes à tous ces étudiants qui ont étudié et réussi. Avoir été choisi comme parrain de cette promotion 2015 Yonis STM est pour moi un très grand honneur, donc j'en suis très fier. C'est également un honneur pour le groupe Bouygues et qui concrétise un certain nombre d'années de relations fructueuses. Les diplômés de Yonis STM ont pour moi un grand nombre d'atouts. Le premier atout, c'est d'avoir une double compétence technique et management. C'est extrêmement précieux sur le marché du travail. La deuxième chose, c'est que ce sont des gens qui sont curieux, qui sont ouverts, qui sont adaptables et donc très facilement intégrables dans une entreprise, parce que très opérationnelle. J'ai choisi de rejoindre Yonis STM suite à mon parcours de formation à la base qui est très universitaire. J'ai un master de recherche en biologie vaccinaux. J'ai mis le côté technique, mais je me projetais plutôt dans le côté managérial. Du coup, j'ai cherché une école qui pouvait m'amener un peu le côté management. C'était la seule école qui me permettait de garder ma base scientifique que j'avais acquise en licence de chimie, d'appréhender de nouvelles notions et de nouvelles matières comme le management, la gestion de projets. Quand je pense à Yonis STM, c'est vraiment les différents projets, le mode projet, le contexte hyper professionnel de l'école. C'est un très bon tremplin pour ma vie professionnelle future, puisqu'on nous a eu la chance de faire de nombreux stages de longue durée. Et pour moi, c'était la meilleure manière de rentrer dans la vie professionnelle. Mes meilleurs souvenirs, c'est déjà plus la gestion de projets, travailler en relation avec les personnes, avec des personnes très différentes. On a des sujets thématiques, mais parfois on a des sujets transversaux. Et on va souvent aller voir les copains en informatique ou en biotechnologie en disant « Écoute, tu me conseillerais quoi ? » Voilà, donc bel esprit de promo. Aujourd'hui, je suis chef de projet informatique dans une entreprise d'assurance. Aujourd'hui, je suis chef de produit pour un laboratoire pharmaceutique, GSK. À court terme, j'aimerais vraiment pouvoir me positionner sur des postes un petit peu plus de gamme pour pouvoir justement me développer, et pourquoi pas, vers le côté digital du métier. J'ai donné quatre conseils à ces jeunes diplômés qui, j'espère, vont les accompagner tout au long de leur carrière. N'entreprenez pas ce que vous ne comprenez pas, et osez dire que vous ne comprenez pas, osez poser des questions. Ça, c'est la première chose. Choisissez votre employeur, parce qu'on n'est pas bon dans tout type d'entreprise. Donc apprenez à vous connaître vous-même et à connaître la culture de l'entreprise qui vous convient. Troisième conseil, faites les choses et faites les biens, sinon ne les faites pas. Et quand vous les faites, faites savoir ce que vous avez fait auprès de vos parties prenantes, de vos patrons, de vos collaborateurs. Et dernier conseil, cultivez votre réseau tout au long de votre vie. On est plus fort ensemble que tout seul. et avoir un bon réseau dans la vie, c'est la meilleure assurance anti-chômage. Le message que j'ai souhaité faire passer lors de cette cérémonie est que nos étudiants continuent à apprendre, qu'ils aient toujours l'envie d'anticiper, d'innover et de s'aligner avec les besoins des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada